Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus si nombreux. Nous sommes Visus, une partie de la société Imaging Solutions en Suisse. Donc on vient de la Suisse alémanique, donc on va faire de notre mieux pour vous expliquer en français. Aujourd'hui ce sera peut-être un peu franglais, un peu frallemand, mais vous comprendrez. Sinon vous nous dites et on recommence. Nous c'est Servi Peters qui est le Product Owner de Visus. Et Visus c'est un logiciel pour optimisation d'images. Vous êtes venus sans doute avec une certaine connaissance du produit déjà. Et on va faire de notre mieux pour vous expliquer encore mieux. Moi je suis Eric Eupin, je suis responsable de vente en France et au Benelux Scandinavie et l'Angleterre. On va essayer de ne pas vous embêter trop avec des choses très techniques. On va surtout vous montrer des images, des images non optimisées, des images optimisées. Et on va beaucoup parler de ce qu'on appelle AI ou intelligence artificielle. Parce que ça c'est la chose la plus importante présente à partir de maintenant dans notre logiciel. C'est l'intelligence artificielle. Donc une façon d'optimiser avec une base de données derrière qui permet de restaurer des images, de les embellir, de les rendre mieux. Aujourd'hui on va vous montrer des images. Comme je vous ai dit, on va vous montrer aussi des témoignages de clients existants. Et à la fin, Servi va vous montrer en ligne l'optimisation de certaines images. Donc attendez jusqu'à la fin pour le voir. Entre temps, vous avez sans doute trouvé un chocolat sur votre siège. Ce n'est pas pour le chocolat, c'est pour le code QR. Ceux qui n'ont pas trouvé sont peut-être déjà assis sur le chocolat. Donc faites attention. Et bien pour immédiatement commencer, qu'est-ce qui fait notre logiciel ? J'ai parlé d'optimisation d'images, mais beaucoup plus important, c'est qu'au tout début, on commence avec une analyse d'une image. L'analyse de l'image, c'est le plus important parce que le logiciel doit tout d'abord savoir de quoi il s'agit. Il n'y aura jamais une optimisation d'une image telle qu'elle. Sur la généralité d'une image, le logiciel va tout d'abord détecter qu'est-ce qui se trouve sur l'image. Il va détecter qu'il y a un visage, qu'il y a de la végétation, qu'il y a des cieux. Voilà, donc il va optimiser, tenir compte de ces informations-là. Et vous allez m'entendre répéter ça plusieurs fois encore pendant notre présentation. Je vais vous montrer quelques features, donc quelque chose qui sont présents dans notre logiciel. Et tout d'abord, commencer avec quelque chose de très important, peut-être un problème qui a été mentionné comme omniprésent auprès de nos grands clients. Et c'est le manque de luminosité dans une image. Donc c'est la plainte la plus connue et peut-être aussi une plainte, dès qu'elle est résolue, ce qui rend le client le plus content. À gauche, vous trouvez une image comme on le reçoit souvent, dans un flux de production, dans un flux online. Et l'image à droite, c'est l'image comme il résulte après qu'il a été optimisé par Visus. Un autre exemple, c'est à nouveau, donc une optimisation de brightness ou de luminosité. Et ici, on pourrait s'attendre à des effets autour, par exemple, du cerf là. Et bien, avec Visus, ça n'existe pas. Donc le fond reste bien clair et bien net. Une autre optimisation consiste de correction de color cast. Donc là, il y a un déséquilibre dans l'image. Et bien, on va enlever ça, mais sans exagérer. Et le manque d'exagération, ça, c'est une des choses les plus importantes chez nous. C'est qu'on ne va jamais vouloir augmenter de trop, optimiser de trop. Donc l'image reste telle qu'elle, reste comme le photographe l'a voulu et comme il se retient du moment qu'il a pris la photo. Maintenant, je vous parle du photographe. Et je veux ajouter quelque chose à ce mot-là. Visus n'est pas vraiment destiné à rendre heureux les photographes. Visus est là pour rendre heureux les gens qui traitent les photos, qui veulent faire des albums, des photos, des brochures avec beaucoup, beaucoup d'images. Donc, Visus est conçu pour l'optimisation de milliers d'images, même des dizaines ou des millions d'images. Donc, le traitement par Visus d'une image prend une fraction d'une seconde. Donc, Visus n'est pas Photoshop. Visus est un système automatique pour les usines, pour les imprimeurs numériques qui ne veulent pas toucher aux images, mais qui veulent que quelque chose qu'ils reçoivent de leurs clients, soit B2B ou B2C, soit heureux, sans qu'ils doivent nécessairement regarder dans l'image. Même sans que le client le sait, sans que le client le sait qu'on a optimisé en image. Ceci dit, une autre optimisation, c'est l'optimisation de contraste. Là où, dans le fichier, dans l'image, il y a suffisamment d'informations, mais un manque de contraste. Donc, il ne faut pas ajouter des choses. Il est simplement déjà une belle photo, mais qui nécessite une augmentation du contraste. À nouveau, à gauche, l'original, et à droite, l'image optimisée. Pareil ici, une image qui a été prise en condition peut-être pas idéale, mais qui a été bien prise, ou surtout la distance vers l'objet a causé quelques effets non voulus. Voilà un homme à gauche qui se trouve en pleine lumière, mais dont le visage est peu visible. Donc, là aussi, pas de manque d'informations dans l'officier, mais il faut simplement clarifier. Clarifier, on peut l'avoir. Et puis, on va se trouver, en beaucoup de cas, avec un fond qui est lavé. Eh bien, ici, ça ne se passe pas parce que le logiciel a appliqué de l'intelligence artificielle en sachant, eh bien, ici, il s'agit d'un visage, ici, il s'agit d'un ciel. Il ne va pas optimiser le ciel, il va le rester tel quel. Il ne va que toucher au visage, d'une façon très naturelle. Pareil ici, quelque chose à laquelle nous avons beaucoup travaillé, qui est fort demandé, c'est l'optimisation de peau. paramétrisable, ça veut dire que pour ceux qui veulent avoir, que leur photo aurait un peu plus, comment dire, plus pâle, il peut le paramétriser de façon que tous les visages soient beaucoup plus pâles. des autres, par exemple, les Bavariens, les Allemands du Sud, de l'Allemagne, eux, ils veulent des visages plutôt rouges. Eh bien, dans les paramètres de Visus, on peut le paramétriser de façon que les visages soient corrigés, optimisés, mais ne deviennent pas trop pâles. Ceci explique un peu comment on fait, et c'est fort connu, ça existe depuis longtemps, c'était peut-être un des premiers développements en notre logiciel, c'est la correction des yeux rouges. On le faisait auparavant en détectant où se trouve un point rouge ou deux points rouges, et on allait corriger ça. On se retrouvait souvent avec des corrections de boutons rouges, ou même d'autres effets dans le visage qui étaient corrigés. Ce n'était pas voulu, donc on a retravaillé ça, et on commence avec une analyse d'un visage, de façon qu'on sait déjà auparavant où se trouvent les yeux, où se trouve le nez, où se trouvent les lèvres, et on ne va corriger que là où se trouvent les yeux. Donc, à partir de maintenant, pas de déforme, mais seulement une correction des yeux rouges. À nouveau, une performance qui ne peut exister qu'avec de l'intelligence artificielle. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, vous aurez quelques exemples de plus par servi après. comment ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne de façon que... Ou bien, vous installez notre logiciel sur vos serveurs, vous recevez des images, vous les mettez dans un autre folder, ça passe par des paramètres, et ce que vous aurez, c'est une image optimisée. Ou bien, vous jouez avec une application web, donc online, sur nos serveurs, avec des serveurs avec des cartes graphiques très performantes, de façon que tout est fait automatiquement, mais online, via le cloud. Dépendant des besoins, ou bien de grands volumes, des milliers d'images, on recommande que vous installiez le logiciel on-site. Pour ceux qui ne travaillent que quelques dizaines ou quelques centaines d'images par jour, eh bien, il joue par l'application web. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous pouvez lire, vous voyez ici, paramètres, paramètres, ça veut dire que vous pouvez définir de différents paramètres. Pour un client, vous pouvez choisir des paramètres tels et d'autres pour un autre client. Paramètres, ça veut dire jouer avec quelque chose. Eh bien, voilà, ce sont des paramètres que vous pouvez définir vous-même. On vous fournit le logiciel tel quel avec des paramètres bien définis et sur lesquels on a travaillé longuement. Mais si vous voulez changer des choses, eh bien, à vous de le faire, pas de problème. On passe presque toujours dans un période d'essai avec lequel vous jouez avec vos préférences personnelles. Et puis, parce qu'on en est fiers et parce que l'optimisation d'images n'est pas seulement optimisation de contraste ou optimisation de luminosité. On veut vous montrer les derniers développements en Visus, Visus 10. Donc, on existe depuis 15 ans avec Visus. Donc, on est arrivé à la version 10. Je vais vous montrer quelque chose qui est spectaculaire, si je vous explique. Peut-être pas spectaculaire quand on voit l'image finale, mais en tout cas, quelque chose qui rend le client heureux. Tout d'abord, si vous regardez à gauche, vous voyez là un effet que vous connaissez sans doute des JPEG, des fichiers JPEG comprimés. Dès qu'il y a une compression, on arrive, on obtient des effets comme vous voyez ici. Je ne sais pas si c'est visible sur l'écran, mais vous connaissez sans doute cette pixelisation dans l'image ou dans les fonds. Et bien là, on va optimiser en enlevant ces effets-là autour du bec du oiseau et aussi dans le fond. Mais encore plus, on va recréer les plumeaux de cet oiseau parce que le logiciel l'a appris. Il l'a appris. Pendant les années, on l'a nourri avec des informations sur de différents objets. et il saura comment faire, comment traiter, comment restaurer, comment optimiser des images. Ça, c'est une chose, l'enlèvement d'artefacts. Et il y a tellement de fichiers, même que la qualité des photos augmente de jour en jour. La qualité des fichiers même va en basse. Il y a pas mal de gens qui reçoivent des photos de leurs petits-enfants et qui veulent avoir agrandis. Et là, on se retrouve avec des images qui ne sont plus imprimables. Pour ceux qui traitent de grands volumes d'images, par exemple pour le scolaire, je ne sais pas si quelqu'un est présent ici qui joue dans le scolaire. Peut-être non, mais je vais quand même vous expliquer. Ceci, c'est un élément en visus qui n'est pas destiné à optimiser l'image, mais pour ajouter des images supplémentaires avec la photo, avec l'image, avec le fichier. Ce sont des infos sur, par exemple, la bonne heure d'une personne, est-ce qu'elle sourit ou non, sur l'âge, une estimation d'âge. Donc, l'analyse artificielle, avec intelligence artificielle, va définir à peu près l'image d'une personne ou bien même si cette personne a fermé les yeux ou non. Et pourquoi est-ce que ça pourrait être utile ? Par exemple, à nouveau, dans le scolaire, on prend dix photos d'un enfant. L'enfant bouge, il ferme ses yeux, il ne sourit pas. Et si un photographe doit trier en des milliers d'images les images qui sont bonnes, eh bien, ça lui tient occupé pendant une toute semaine. Avec Visus, on peut automatiser ce processus de façon que seulement les images avec quelqu'un qui sourit, quelqu'un d'un certain âge ou quelqu'un qui n'a pas fermé les yeux soient transférés pour optimisation. quelque chose qui a été demandé et qu'on a récemment développé, de là qu'on a mis New, c'est d'ajouter quelque chose comme un flash. À nouveau, pour une image qui est assez sombre, ajouter comme si la dame a été flashée et de la rendre plus claire. À nouveau, sans toucher au fond, mais se concentrer seulement sur le visage même. Et puis, last but not least, comme on dit en anglais, intelligence artificielle pour upscaling. Je pense que la traduction en français est mise en échelle, mais je ne suis pas sûr. Mais vous connaissez tous le mot upscaling. Là où on va partir d'une image qui est de basse résolution, de mauvaise qualité, qui est moche, où il manque des infos dans le visier même, eh bien là, on va faire quelque chose de très spécial avec cette image. Et imaginez-vous que vous recevez une telle image qui est en fait destinée pour être imprimée sur un format 10-15, par exemple. Là, on aura, si l'on regarde en détail, on va voir que c'est pixelisé comme jamais. Donc, non utilisable. Il manque de l'information dans ce visier. Ceux qui veulent agrandir, la grand-mère qui veut le mettre au mur, elle ne va pas être contente. Pas du tout. Eh bien là, en agrandissant, on va appliquer de l'intelligence artificielle et on va arriver à une image qui est comme celui-ci. Donc, on va non seulement ajouter des pixels, mais on va recréer un visage. on va recréer un bâtiment, on va ajouter de l'information à nouveau appris pendant des années en analysant des milliers d'images. Je ne sais pas où on est arrivé, mais je pense qu'on est maintenant arrivé à un témoignage, deux témoignages des utilisateurs Visus. Tout d'abord, un Suisse qui a des dizaines d'années dans la photographie et qui, en utilisant Visus, a pu raccourcir son travail énormément. Vous l'entendez dire, auparavant, il était occupé pendant des heures pour développer des photos et pour les mener au laboratoire. Maintenant, il fait une photo et 15 secondes après, il l'aura déjà publiée online et il la vend peut-être 20 secondes après qu'il a pris l'image optimisée et tout. Et l'autre, c'est une usine française qui se trouve au nord de Paris où l'on fabrique des albums photos et autres produits photos. Là, on l'a intégré dans le flux de production pour diminuer les plaintes. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce qu'entre-temps, il y a des questions ? Quelqu'un qui n'a pas ? Eh bien, peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Vous avez tous compris qu'il s'agit d'une automatisation de grands volumes d'images. Donc, pas destinée pour remplacer Photoshop, mais plutôt pour le traitement à grands volumes, à des prix très réduits. Monsieur Dusson va... Non ? Non, non. Pourquoi pas. Savez-vous, je propose que pendant qu'on travaille à ça, servi, vous faites une petite... Tu pourras faire ? Non, tu peux. 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 Eh bien. Servi me dit, eh bien, on va faire des commentaires pendant que... Donc, on était à Saint-Moritz il y a quelques mois, là où sont les courses de chevaux. Et ce monsieur, il est depuis des années le photographe accrédité pour cet événement. Donc, on se trouve sur le lac gelé de Saint-Moritz. Et vous verrez tout de suite courir les chevaux. Et ce qu'il fait, il explique maintenant, eh bien, tout d'abord, je devais, il y a longtemps, je devais prendre mes photos, prendre le film, le développer, prendre l'avion, aller à Genève. Là, je l'ai laissé développer et je l'ai envoyé chez les agences de presse. Maintenant, je prends une photo. Je transfère la photo de mon caméra à mon portable. Mon portable va immédiatement uploader ça sur le site web. Entre temps, pendant que ça se passe, il va passer par le logiciel Visus. Et donc, 15 secondes après la prise de la photo, il y aura une image optimisée, optimisée par Visus, vendable et disponible aux clientèles, à la clientèle sur Internet. Et vous voyez les visages. Il en est très content. J'essaie de traduire ça. Il prend les photos, là. Voilà. Et là, le finish se trouve à quelques centaines de mètres plus loin, mais avant, avant même, on peut retrouver ces images sur Internet. Donc, il explique là qu'il a un hotspot sur son portable et qu'il transfère ces images, ces images de son caméra, comme je viens de vous dire, sur son portable. Et immédiatement, on a tout disponible. Ils peuvent même sélectionner ou laisser sélectionner de façon automatique. Voilà. C'est ça. On lui a posé la question pourquoi est-ce que je veux, pourquoi est-ce que vous voulez utiliser Visus? Il dit, eh bien, maintenant, c'est le cœur de mon flux de production et qui mène aussi à une meilleure qualité pour mes clients. Donc, il dit, l'image, ce n'est pas seulement l'image, mais c'est surtout la qualité d'une image. Voilà. Et ça, tout dû à l'intelligence artificielle ou AI, ce qui, pour son organisation, dont il est le CEO, est la solution parfaite. Et maintenant, je vous avais annoncé une société française, en fait, liée à une société hollandaise, qui s'appelle Mon Album Photo. Et bien, le monsieur explique qu'il fabrique des albums photos, des cartes, des photos, des mugs, des canvas, donc à des quantités de quelques dizaines de milliers par jour, sur leur presse numérique, surtout. Et ils ne veulent pas s'amuser de traitement d'images et surtout pas de rentrer en discussion avec leur clientèle en ce qui concerne une correction d'images. Ils veulent que ça soit optimisé. Donc, ils parlent maintenant de 3 millions de produits par jour, par an. Donc, on ne peut pas s'occuper de regarder chaque produit en détail. Ils veulent que la qualité soit bonne à partir du tout début. Monsieur là, il dit, eh bien, tout le monde a des caméras très coûteux, mais en même temps, la qualité va en baisse. Et ce qu'ils ont constaté qu'à un moment soudain, où ils avaient désactivé par accident le logiciel Visus dans leur flux de production, leur taux de plainte augmenté de 1,5% à 5%. Ils étaient tellement surpris. En une semaine, une énorme augmentation de plainte et de coût parce qu'ils ne devaient rien imprimer. Ils n'entrent pas en discussion avec leurs clients, mais ils sont allés chercher où se trouve le problème. Ils pensaient que c'était leur imprimante. Mais finalement, ils ont découvert que Visus n'était plus activé. Dès qu'ils avaient rallumé Visus, eh bien, ça allait en baisse à nouveau. Donc, Visus n'est pas seulement le coût de l'optimisation de l'image, mais c'est surtout l'opportunité de ne pas avoir de plainte et d'avoir un client bien content. Voilà, je pense qu'on est venu à la fin de notre présentation. Une question ? Monsieur. Au sujet de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage du soft, est-ce que cet apprentissage se fait avec la version qu'on va avoir et c'est en interne que le soft va apprendre à corriger ou est-ce que c'est les mises à jour de vos logiciels qui s'enrichissent de cet apprentissage ? Permettez-moi de traduire la question et mon collègue Servi va en répondre en anglais, si ça vous va. Sinon, je traduis à nouveau. Donc, c'est très cool. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous recevons des feedbacks de nos clients et nous avons notre propre image database, ce que nous pouvons tweaker based on the experiences of the customers. So, we ship an update with the new AI to the customer. Parce que nous ne pouvons pas toucher les images des clients. Donc, traduction en français, on va optimiser ou on va améliorer notre logiciel avec des constantes updates. Ce ne sera pas le logiciel installé chez vous qui va apprendre. Donc, c'est chez nous que l'apprentissage a lieu et aura lieu. Autre question ? Eh bien, dans ce cas-là, je vous remercie d'avoir été chez nous. Sur les petits chocolats, vous trouvez un code QR. En ce cas-là, vous allez tomber sur notre site web. Et là, vous pourrez vous lancer pour un essai. Donc, s'il y a des gens qui disent maintenant, eh bien, je veux me lancer pour un essai dans les semaines qui viennent. On a un coupon, un coupon pour essayer avec un volume important d'images. Et on demande, en retour, que vous donnez un peu de feedback sur vos expériences. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait lancer un test chez lui et entrer en communication avec nous, venez ici et on vous en parle. Pour les autres, merci d'être venu.